Bonjour et bienvenue sur le Labo High Tech. Je suis Michel Lalem et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un déballage complet du nouveau smartphone de Blackberry. J'ai nommé le Blackberry 9800 Torch. Il est ici, on a la boîte et on a également tout ce qu'il contient. Donc rapidement, le Blackberry 9800 Torch, on va en parler dans quelques instants, mais avant tout on va regarder rapidement les accessoires. Déclaration de conformité reçue, des agendas aux instructions, enfin bref. Une petite notice qui est un guide d'utilisation et de première prise en main rapide, que je n'ai pas encore déballé. Le petit CD avec toutes les applications de Blackberry, ça s'appelle Blackberry User Tools, donc outil d'application pour Blackberry. On a un kit oreillette de couleur noire, avec une petite pince, glossy, à première vue, il est sympa. La petite touche pour la mise en relation, elle est vraiment minuscule. Pour vous faire une idée, donc vraiment de ce kit oreillette et de son design, je vais le mettre en parallèle avec un ancien kit oreillette d'un autre modèle de Blackberry, où là c'était un peu moins sobre, des oreillettes un peu plus voyantes. Par contre, une touche de mise en relation qui était finalement beaucoup plus pratique, moins design, mais plus pratique. Bref, vous serez les juges de ces kits oreillettes. Le chargeur, classique, il est tout petit, au bout micro USB, et également le cordon USB avec également le micro USB. Le micro USB, il se branchera juste ici, sur le côté gauche de votre Blackberry. Il sera servi pour à la fois charger le téléphone, mais également transmettre les informations depuis un ordinateur portable. Ensuite, on découvrira une petite batterie, référence FS1. Lorsque on regarde de plus près, on découvre une batterie lithium-ion rechargeable d'une capacité de 1270 mAh, 4,7 W. Et une petite chiffonnette pour l'écran. Forcément, c'est un téléphone portable tactile, donc on doit le nettoyer un peu comme sur un iPhone. Passons aux choses sérieuses, le Blackberry. Blackberry 9800 torches, c'est 11 cm sur 6 cm sur une épaisseur de 1,4 cm. Le poids, 161 g, et grand tactile, 3,2 pouces. L'autonomie, grâce à la batterie, c'est 450, c'est 408 heures, excusez-moi, en veille, ce qui vous donne 5h50 en appel. L'avantage, il a un slide, c'est un téléphone slide qui est à la fois tactile, mais qui dispose également d'un clavier exactement similaire à un autre modèle de Blackberry. Une bonne prise en main, à première vue, ça nous permet directement, avec une seule main, d'écrire le message. Donc à première vue, une bonne prise en main, on l'a bien. Lorsqu'on compare par rapport à la taille sur un modèle 8320, il est un tout petit peu plus grand, c'est vraiment minuscule. Une fois ouvert, forcément, il prend de l'envergure, mais il est à la fois tactile, il dispose d'un clavier. Sur un iPhone 3GS, il est également plus petit, une fois fermé, en tactile, avec un écran également un peu plus petit. Par contre, une fois ouvert, un peu plus grand, mais avec toujours ses avantages du clavier. Rapidement, qu'est-ce qu'il nous donne ? Quadriband, GPRS, 3G, Wi-Fi, donc chez vous, sur votre box ou à l'extérieur, il pourra se connecter. Bluetooth, pour le relier à un ordinateur portable ou à d'autres téléphones, pour échanger des données de la musique ou des vidéos, et fonction également GPS, qui sera bien pratique. Une fois retourné, on s'aperçoit d'une lentille avec marqué 5 millions de pixels autofocus, c'est effectivement un 5 millions de pixels, avec flash intégré et fonction vidéo. La mémoire de ce téléphone, une mémoire interne de 8Go. Lorsqu'on le retourne et qu'on l'ouvre, on voit l'emplacement pour la batterie, le petit slot pour votre carte SIM opérateur. Et là, finalement, bonne nouvelle, je ne suis pas sûr que ce soit sur tous les 9800, mais sur le mien que je viens de recevoir à l'instant, j'ai une carte mémoire sans disque SDHC de 4Go. Donc 8Go en interne, plus 4, ce qui le monte directement à 12Go, c'est à première vue une excellente nouvelle. Ensuite, par rapport aux fonctions, forcément c'est un BlackBerry, donc on accède au mail grâce au push-mail qui est ici. Le clavier, ça vous aidera énormément. Il est Wi-Fi, donc il se connectera à Internet. Le push-mail, c'est du temps réel. Il existe les BlackBerry App World, qui est tout un ensemble d'applications BlackBerry, ça nous verrons ça dans une autre vidéo un peu plus tard. Et également le fameux BBM, alias BlackBerry Messenger, c'est une messagerie instantanée dédiée aux BlackBerry, qui est vraiment ultra sympa à utiliser. Il se connecte à Internet et donc forcément à vos réseaux sociaux préférés, j'ai nommé Facebook, Twitter, Dailymotion, YouTube, bien entendu. La fonction de l'OS, excusez-moi, c'est un OS BlackBerry OS 6, donc la toute dernière génération. Donc voilà d'un premier temps un déballage de ce BlackBerry 9800 Torch, c'est ce que vous pourrez découvrir à votre tour lorsque vous deviendrez acquéreur de ce modèle. Très bientôt, je vous proposerai une vidéo complète des fonctionnalités et vraiment une mise en marche complète et globale. Donc un seul conseil, abonnez-vous à le Labo High Tech avec Michel Lalem et d'ici très bientôt vous verrez apparaître une autre vidéo vraiment ultra sympa. A très bientôt pour d'autres vidéos.